Bonjour, mon nom c'est Joannie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle de tricot et de couture. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan couture de juin 2020. Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai cousu en juin 2020. Mais d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai maintenant plus de 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Puis je pense que c'est en grande partie grâce à Sandrine de SB Création qui a parlé de façon très positive de ma chaîne YouTube dans son dernier podcast Couture. Donc un gros merci. Puis surtout pour tous les beaux commentaires que je reçois à chaque mois et qui m'encouragent vraiment à continuer. Alors, donc c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai cousu en juin 2020. J'avais des plans quand même ambitieux, on pourrait dire, mais j'ai quand même réussi à coudre pas mal de choses. J'ai cousu deux vêtements pour moi, puis six vêtements pour ma fille. Donc le premier patron que je vais vous présenter, c'est les pantalons Free Range Slacks de Sew House 7, qui est comme une part de pantalon à taille élastiquée. Il y a deux versions possibles. Il y a une version avec jambes étroites, puis une version avec jambes larges. C'est un patron qui est disponible au format PDF, qui est aussi disponible au format papier, puis que moi j'ai acheté en format PDF, puis j'ai fait imprimer en A0. Donc ça a vraiment bien été. Je pense qu'il y a deux pages A0, une version plus large pour la version plus étroite. J'ai utilisé un tissu, c'est un lin jaune, de la couleur jaune moutarde, qui vient de chez Club Tissus. Puis moi j'ai fait la version avec les jambes plus étroites. Il y a des panneaux sur les côtés, puis des poches, je crois que c'est à l'italienne, là, slash pocket sur le devant. Puis il y a une possibilité de mettre une poche au dos ou deux. Moi j'en ai mis juste une. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, puis là, elle, les patrons de So House 7, il y a deux versions. Il y a une version taille normale, puis une version taille plus. La version taille normale, ou bon, régulière, on pourrait plutôt dire, parce que c'est pas la normalité, là, plutôt taille régulière, là, c'est de 0,0 à 20. Donc ça fait pour des hanches de 86 cm, ou 34 pouces, à 50 pouces, 127 cm. Puis il y a une version taille plus, qui fait de la taille 18 à la taille 34, donc pour des hanches de 49 pouces, 124 cm, à 165 cm, ou 65 pouces. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est deux patrons complètement différents. Puis dans la version taille plus, elle calcule moins d'aisance positive pour son pantalon. Donc c'est vraiment un patron qui est dessiné de façon complètement indépendante, puis qui est vraiment adapté au taille plus. Donc moi je trouve que c'est super. Dans sa version taille plus, elle prévoit 1,5 pouces d'aisance positive au niveau des hanches, tandis que dans sa version taille régulière, elle prévoit 3 pouces d'aisance positive au niveau des hanches. Donc vraiment, en tout cas moi je félicite ça, quand il y a vraiment un design qui est différent pour les tailles plus que pour les tailles régulières. Donc moi j'ai fait la taille 10, alors que mes mesures me donnaient pour la taille 12. Fait que j'ai fait une taille en dessous, puis ça me donne le 1,5 pouces, là, ou environ 3-4 cm d'aisance positive qu'elle, elle utilise pour les tailles plus. Donc, puis quand j'ai regardé, en fait c'est que j'ai regardé sur Instagram les personnes qui l'avaient cousue, puis il y a beaucoup de monde qui disait, ah si c'était à refaire, moi je ferais une taille en dessous. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai fait la taille 10 ans, alors que mes mesures me donnent la taille 12. La construction c'est vraiment très bien fait, en fait c'est un peu long pour un pantalon à taille élastiquée. Les coutures de côté, là, ici, là, qui vont sur le panneau, c'est des coutures rabattues ou flat fell seam, là. Je ne sais pas si on va bien voir, là. Donc la finition est super belle. Puis, pour la couture de l'entrejambe, elle nous fait faire comme une French seam ou une couture anglaise. Attendez, je vais vous montrer, là. Bon, on ne voit pas très bien. Mais juste partielle, parce que regarde ici, on voit que c'est la surjeteuse qui reprend. Donc, ça fait que quand on porte le pantalon avec le bord tourné, comme ça, bien, la finition est super belle. Là, il y a la couture française, puis de ce côté-ci, il y a les coutures rabattues. La principale difficulté de ce patron-là, c'est les poches, ici. C'est des poches à l'italienne. Donc, ça, ici, c'est cousu sur le biais. Donc, c'est facile d'étirer le tissu. Moi, je pense que je m'en suis sortie pas trop pire, mais regarde, comme elle, ici, de ce côté-là, on voit que ça baille un petit peu. Puis, j'ai un petit peu tiré quand je l'ai cousu, là, pour que ça soit plus à plat. Mais quand je regarde les versions sur Instagram, il y a beaucoup de gens que, ici, ça baille un petit peu. Ça fait qu'il faut faire vraiment attention que ça baille la poche, là. Ça fait qu'il faut vraiment faire attention quand on coud le biais, ici. C'est fait avec une... on finit avec une parementure de poche. Puis, les poches sont comme surpiquées, ici, sur l'avant. Donc, ça finit très bien, mais peut-être que si c'était à refaire, je pourrais mettre une petite bande d'entoilage thermocollant vraiment mince, ici, pour empêcher que j'étire ma poche. Parce que quand je comparais ma poche cousue avec les pièces de patron, clairement, ça avait pris un petit peu de grandeur, vu que c'est cousu sur le biais. C'est terminé avec un élastique. Donc, c'est super confortable. Puis, c'est vraiment un pantalon qui est taille haute. Donc, c'est pas mal ce que j'ai à vous dire. C'est super confortable. Puis, c'est pas du tout transparent. J'avais peur, au début, du lin jaune, comme ça, que ça soit transparent. Puis, finalement, c'est super confortable. Puis, je trouve pas que c'est une couleur qui me va parfaitement bien au teint. Mais, en pantalon, ça va parce que je peux le mettre avec un chandail plus foncé ou plus coloré. Puis, je trouve que ça va très bien. Donc, je vous montre ce que ça donne portée. Donc, voilà ce que ça donne portée. La taille élastiquée, ça arrive quand même très taille haute. Donc, c'est vraiment beau. J'ai pas fait d'ajustement, là, de la fourche. Là, j'ai vraiment cousu telle qu'elle. Les poches, comme vous pouvez voir, ça baille un petit peu. Vu que c'est sur le biais. Mais bon, ça... Je pense pas que ça dérange, là. Mais, clairement, si je le refais, peut-être que d'entoiler ici, ça pourrait prévenir ça. Puis, je vais vous montrer la longueur. Donc, voilà. Mais, j'ai pas changé la longueur. Puis, je pense que c'est prévu pour une stature de peut-être 167 cm. Puis, moi, je fais 164 cm. Donc, j'ai rien changé sur la longueur. Puis, ici, j'ai fait la poche. Puis, comme je vous dis, là, moi, j'ai juste 1,5 pouces d'aisance positive au niveau des hanches. Donc, j'ai fait une taille plus petite. Puis, je suis vraiment satisfaite de ça. Donc, voilà pour ça. Puis là, le deuxième morceau que j'ai à vous présenter, c'est la combinaison... Oups! Le Zaddy Jumpsuit, qui est de la compagnie Paper Theory. Bon, là, c'est dur à voir, là. Mais, ça, c'est un patron qui est disponible en anglais, seulement au format PDF. Qui est super populaire. Qui est sorti, je crois, l'été dernier. Puis, que tout le monde a fait, j'ai l'impression. Moi, j'ai imprimé au format A0 aussi. Il y a une version à manches longues ou à manches courtes. J'ai fait la version manches courtes. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont hacké ce patron-là pour en faire un top. C'est super beau. Ou sinon, pour faire une version short, donc plus courte. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un... Washed linen marine qui vient de chez Blackbird Fabric. C'est un tissu que j'avais acheté exprès pour ça. J'avais acheté 2,5 m comme qui était recommandé pour le patron. C'est un patron qui fait de la taille 6 à 28. Puis, là aussi, il y a des instructions pour taille régulière, taille plus. Mais, je n'ai pas vu qu'il y avait vraiment de différence dans les instructions ou dans l'aisance désirée. Mais, c'est un bus de 31,5 pouces à 55 pouces. Donc, 80 cm à 140 cm. Moi, mes mesures me donnaient la taille 14, mais j'ai décidé de faire aussi une taille en dessous après avoir lu des revues, là, des reviews. Donc, moi, j'ai fait la taille 12. Puis, il y a certaines personnes qui pouvaient conseiller même de faire deux tailles en dessous parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aisance positive. En fait, elle, elle prévoit 5,5 pouces d'aisance positive. Donc, ça veut dire autour de 13 cm au niveau du buste. Donc, c'est vraiment lousse, là. Puis, c'est dessiné pour 5 pieds 7 ou 170 cm. Donc, un peu plus grand que moi. Moi, je fais 164-165 cm. Puis, c'est dessiné pour un bonnet C, ce qui est ce que j'ai. Mais, elle dit qu'il y a des testeuses qui avaient un bonnet A ou un bonnet double D, puis qui n'ont fait aucun ajustement, puis que ça faisait très bien. Donc, c'est vraiment un patron qui est lousse, puis qui fait vraiment à toutes les morphologies. La seule chose que j'ai hésité à faire, c'est un sway back adjustment. En fait, quand je l'ai essayé la première fois sans la ceinture, il y avait vraiment beaucoup de tissu au niveau du dos. Mais, ça, ça aurait été, dans le fond, si j'avais terminé sans la ceinture. Mais, avec la ceinture, je pense que c'est quand même pas si pire, parce que ça fait que ça blouse un petit peu en arrière. Puis, je pense que c'est correct. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Les marges de couture sont incluses. J'ai eu aucun problème. Ah oui, pour le tailler, il faut tailler toutes les pièces à plat, parce que c'est tellement large. Tu sais, dans le fond, là, juste le devant, c'est large comme ça. La pièce au dos, c'est coupé. Au milieu, là, il y a une couture en plein milieu. Mais, moi, j'ai utilisé tout mon 2,5 m de tissu. J'ai presque pas eu de restant, parce qu'en plus, il faut couper du biais dans le tissu, parce que c'est visible. On ne peut pas prendre un biais dans un autre tissu. On pourrait, là, mais je ne pense pas que ça serait beau. Puis, il y a les grandes ceintures, comme ça. Donc, c'est vraiment... Ça consomme quand même beaucoup de tissu. Puis, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre de prévu. Puis, honnêtement, moi, couper à plat, je déteste ça, là. Mais bon, c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est trop large pour plier notre tissu en deux. Donc, c'est ça, l'encolure. Je vais vous montrer. L'encolure, ici, c'est toute terminée au biais. Puis, ça vient ici, dans le fond, au niveau de l'entrejambe. Je ne sais pas si on va voir, là. Donc, le biais, il finit ici. Puis là, après ça, on reprend avec la surjeteuse. C'est ça. Les marges de couture sont de 1 cm. Moi, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Ça ne permet pas vraiment de faire beaucoup d'ajustements. Puis, quand on veut finir à la surjeteuse, c'est un peu limite. Mais, c'est quand même correct, là. Surtout quand on veut, dans le fond, finir les coutures ouvertes. Je trouve que 1 cm, ce n'est pas beaucoup de jeu pour faire la surjeteuse. Voilà. Je pense que le tissu, il respire vraiment bien. Il est vraiment doux. Il a un tombé vraiment quand même fluide. Là, vous voyez, je ne l'ai pas du tout repassé. Puis, bien, ça se frippe du lin. Ça marque, mais c'est quand même vraiment pas si pire. Puis, je pense que ça va avec le look. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne portée. Donc, voilà, ce que ça donne portée. Ce n'est pas du tout trop décolleté, là. Puis, en fait, c'est nous qui viens ajuster comment on veut serrer ou pas les pans. Fait que moi, je trouve ça très... Je suis très à l'aise comme ça. Là, ici, il y a au dos. C'est ça. J'ai hésité à faire un sway-back adjustment. Mais je pense qu'une fois portée, tu sais, ça blouse un peu ici. Puis, c'est quand même correct. Il y a peut-être un petit peu trop de tissu. Ah oui, puis l'autre chose que je voulais vous dire, il y a des plis ici en haut. Puis, il faut quand même être très attentif. Moi, quand je les ai cousu, il y a une place que je me suis mêlée. Tu sais, dans le fond, au lieu de plier le tissu comme ça, je l'avais plié par en avant. Je ne sais pas si c'est clair, là, mon affaire. Mais il faut être très attentif. Puis, les plis du haut puis les plis du bas sont censés arriver. Ça me faisait penser, en fait, un peu à la combi siroco que j'ai déjà cousue. Qu'il y a beaucoup de monde qui se trompait dans le sens des plis. Mais tu sais, c'est très clair, les instructions, là. C'est juste qu'il faut être attentif. Donc, voilà. Là, mon oeil n'est pas tant où il est. Donc, voilà ce que ça donne. Puis, pour la longueur... Puis, pour la longueur, bien, je n'ai pas rien modifié. Les jambes sont larges. Puis, c'est ça. J'aime beaucoup. Je pense que c'est... C'est très beau. Puis, il y a des poches vraiment très profondes. Regardez mes mains. C'est vraiment des poches très, très profondes. Super confortables. Ça fait que je suis très contente. Je ne suis pas sûre que je vais en recoudre un autre dans le sens que c'est tellement une pièce spéciale que je ne suis pas sûre que ça vaut la peine d'en avoir deux dans sa garde-robe. Mais je suis vraiment, vraiment contente d'avoir fait ce patron. Puis là, je comprends pourquoi il y a tant de monde qui l'ont cousue. Puis, dans du lin comme ça, c'est super beau. Mais ça pourrait aussi être dans de la... de la viscose ou du tenselle. Il y a quelque chose d'encore plus fluide. Puis, je pense que ça pourrait être aussi super beau. Donc, vraiment très contente de ce morceau-là. Puis, effectivement, si on le faisait, mettons, dans du twill de viscose noir, ça pourrait faire vraiment chic. Tandis que là, dans du lin, ça fait quand même un peu plus casual pour la fin de semaine. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai cousu pour ma fille. Donc, je lui ai cousu la robe géranium. Là, c'est blanc. On ne voit pas très bien. Tandis. C'est peut-être parce que moi, je suis trop foncée. Comme ça, on voit mieux. Donc, c'est la robe géranium. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un border print, là. La robe géranium, c'est un patron de Made by Ray, qui est une robe en tissé. Que le... Que le corsage est doublé. Puis, qui est terminé à l'arrière par des petits boutons. Ça, c'est des boutons qui m'ont été donnés... J'ai une amie que sa maman faisait de la couture, puis elle est décédée. Puis, elle m'a donné, dans le fond, tous les boutons qu'elle avait. Donc, c'est des boutons que j'ai trouvés dans son... Dans ce... L'autre bouton. Il y a une version possible avec des fronces. Des genres de flutter sleeve, là. Donc, il y a des manches froncées. Il y a une version avec cap sleeve. Donc, il y a les manches un petit peu plus larges que j'ai cousues très souvent. Moi, j'ai fait la 3 ans, mais j'en ai une version 2 ans qu'elle porte encore, puis qui lui fait très bien. Il y a une version tunique, version robe. Il y a une version froncée, puis il y a une version avec des plis au niveau de la taille. Donc, moi, j'ai fait la version froncée, pas de manches. Puis, c'est ça. Puis, le tissu que j'ai utilisé... Attendez, je vais vous... Je l'avais gardé. C'est... C'est Michael Miller Fabrics Children at Play by Sarah Jan. Donc, c'est ce que j'avais utilisé. C'est un tissu que j'avais acheté avant de savoir que j'aurais une fille, parce que je le trouvais vraiment trop beau, mais il est très enfantin. Fait que je voulais le coudre avant qu'elle soit trop vieille. Puis, j'ai bien fait de le coudre, parce qu'il m'en est presque pas resté. Là, il m'en reste à peine, parce que, dans le fond, il faut couper la jupe sur le cross grain, pas sur le grain line, parce que, dans le fond, sinon, mon image aurait été comme ça. Donc, c'est un peu différent. Moi, je pense que j'avais 75 cm, à peu près, puis c'est vraiment arrivé juste. Donc, voilà. Puis, j'ai coupé le corsage dedans, mais l'intérieur, j'ai utilisé un voile de coton un petit peu plus mince, parce que j'en aurais pas eu assez pour faire l'intérieur, puis l'extérieur dans le tissu principal. Puis là, moi, quand je la... Normalement, j'utilisais... Je la coude, ici, à la main, pour fixer l'intérieur, là. Mais là, je l'ai faite à la machine, puis ça fait quand même vraiment très beau. C'est sûr, c'est un peu moins professionnel, mais en même temps, tu sais, c'est une robe, elle va la mettre, genre, pas beaucoup de fois, donc je suis très contente. Donc, j'ai faite la taille 3 ans, Géranium Dress de Made by Ray. Ensuite, j'ai cousu deux paires de shorts. Je vais essayer de vous mettre des photos portées, là, mais c'est pas toujours facile à prendre en photo. Ça, c'est... Les Linden shorts de Sew a Little Seam. C'est un patron de shorts qui a plein, plein, plein de versions. Moi, j'ai fait la version... En fait, j'ai fait la taille 3 ans, alors que ces mesures donnaient la taille 18 mois, mais j'ai ajusté l'élastique. Fait que j'ai fait de l'élastique un petit peu plus serré. J'ai pas changé la longueur. En fait, c'est la longueur la plus courte. Ça, c'est une version que j'ai faite dans un French Terry bleu, un restant que j'avais, là. Il m'en restait vraiment pas beaucoup. J'ai décidé de pas faire les poches parce que je trouve que les poches, des fois, dans du tissu extensible, bye, là. Fait que j'ai pas fait de poches. Ça prend deux secondes à faire, là. On s'entend, là. C'est juste une ceinture. J'ai tout assemblé à la surjeteuse. Je suis venue faire un petit lien ici. Puis, j'ai fini le bas avec la cover stitch, mais avec un zigzag ou même si on le roulait. Ça pourrait être vraiment beau, puis vraiment vite à coude, puis super confortable à les portes beaucoup. Puis ça, c'est la version que j'ai faite en jeans. Là, ils sont fripés parce qu'ils sortent de la sécheuse. Mais ça, ça m'a pris un peu plus de temps, on s'entend. Parce que, bien, il y a des surpiqûres. J'ai fini avec un élastique, là. Il y a possibilité de faire un... le devant de la ceinture plat ou avec même un bouton. Mais là, c'est une fausse braquette. Ici, là, c'est pas... ça s'ouvre pas. J'ai fini les poches avec un tissu que... un vieux restant de tissu à courte poingue que j'avais. Voilà. Fait que... Puis j'ai fait des... le bord roulé comme ça. C'est une définition qu'ils proposent dans la... dans le patron. Puis c'est vraiment beau. On dirait vraiment des shorts que j'ai achetées. Puis je suis venue surpiquer dans le fond de la ceinture, le haut puis le bas, pour faire un look. En fait, je vais aller voir des shorts dans les magasins en ligne pour voir comment ils les faisaient, là. Le patron, c'est super intéressant. C'est un patron qui est pas très cher en format PDF, en anglais seulement. Il y a vraiment plein, plein de versions. La seule chose, c'est qu'il y a tellement de versions que je trouve, des fois, on peut un peu se perdre dans les instructions. En même temps, on peut peser sur un... Il y a comme des liens, là, dans le sens que, si, mettons, tu veux faire la version longue ou la version... Parce que, regardez, ici, il y a quand même un yoke. Tandis que la version que j'ai faite ici, c'est un morceau à l'arrière, là. Fait qu'il y a plein, plein, plein de versions. Puis il y a des liens dans le patron pour aller à la section puis sauter des places, là. Mais ça reste que c'est quand même un peu compliqué. Puis l'autre chose que moi, je trouve plus difficile puis que j'aime un peu moins, j'aime pas trop quand c'est des photos, comme les images pour expliquer. J'aime mieux quand c'est un dessin. Je trouve qu'un dessin, c'est toujours vraiment plus clair qu'une photo. Donc là, c'est vraiment juste des photos. Mais bon, avec toutes les versions qu'il y a, puis surtout si on a déjà cousu des shorts auparavant, je pense que ça va vraiment très bien, là. En fait, on lit finalement pas tant les instructions. C'est surtout qu'on utilise les pièces du patron puis on fait un peu comme on... C'est comme si j'ai déjà cousu une paire de jeans pour adultes. On s'entend que ça, ça va vraiment vite puis c'est vraiment super simple. Donc, voilà. Puis là, j'ai fait aussi trois t-shirts. J'ai fait le brine top qui est aussi un patron de So A Little Seam. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, ça, ça va de la taille... Je pense que ça va de la taille 1 à la taille 12 ans. Puis moi, j'ai fait la taille 3 ans. Puis une version longue pour gars. D'ailleurs, mon gars, je voudrais que j'y en fasse, là, en jeans. Puis le brine top, lui, il fait de la taille... 3 mois à la taille 12 ans. Donc, j'en ai fait trois versions. C'est tous des cotons lycra. 95%... Là, c'est trop clair. 95%... Coton 5% lycra. Donc ça, c'est la version... J'ai tout fait des 3 ans. J'aurais dû faire 2 ans selon son tour de buste, mais 3 ans pour sa grandeur, sa stature. Donc, j'ai décidé de faire 3 ans. Puis c'est peut-être un petit peu grand, mais bon, ça va quand même bien, là. Donc, lui, c'est le cap sleeve. Lui, j'ai eu un peu de problème parce qu'ici, pour finir l'ourlet, il n'y a presque pas de place, là. Il n'y a presque pas de jeu, là. C'est comme un quart de pouce. Mais c'est quand même correct. Puis j'ai fait à la cover stitch. Ou à la recouvreuse. Puis j'ai fait le bord high-low. Donc, en bas, c'est un petit peu courbé. Ça, c'est un jersey art gallery. Ça, ça lui fait très bien. Ensuite, j'ai fait cette version-là qui est aussi un jersey art gallery. Là, elle les a tous déjà mis, là. Fait qu'ils sont tous un peu fripés. Ils sortent du lavage. Donc, voilà. Puis ça, c'est les manches ballon. Donc, c'est fini avec un biais. Bien, j'ai eu un peu de la misère à poser le biais, là. Puis il faut froncer les manches. En tout cas, ça, cette version-là, je n'ai pas tant aimé la faire. J'ai trouvé que c'était vraiment compliqué pour pas grand-chose. Ça, on s'entend qu'il coûte des t-shirts pour ses enfants. Je ne veux pas que ça me prenne deux heures par t-shirt, là. Mais tu sais, il fallait froncer la manche avant de l'assembler. Puis il fallait froncer aussi le bas avant de mettre le biais. Donc, je n'ai pas tant aimé faire cette version, mais ça fait très beau quand même sur elle. Donc, voilà. On va venir un peu de plus loin. Puis finalement, la troisième version que j'ai faite, celle-là, je l'aime moins. C'est avec les manches flutter sleeve. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que quand je regarde le dessin technique, j'ai décidé de faire les plus grandes manches. Mais finalement, ça aurait été plus beau avec les un peu plus petites. Sur elle, c'est comme trop grand, là, je trouve. Le volant. Ça aurait été plus beau le plus petit volant, là. Tu sais, mettons jusqu'ici. Mais ça fait quand même beau, là, on s'entend. Puis ça, c'est un jersey Deer Stella, je crois, avec comme des petites fleurs. Puis j'ai fini ça ici avec un rouloté à la sauveteuse. Puis les ourlets, j'ai aussi fait à la recouvreuse, là. Pour moi, c'est ça qui est plus facile, mais un simple zigzag ou une aiguille double, ça fraîche. Je ne sais pas si on le voit. Donc voilà ce que j'ai cousu. Donc c'est les patrons. Puis là aussi, c'est la même chose un peu que pour les shorts Linden. C'est en anglais. Il y a tellement de versions possibles que... Puis c'est un patron qui est vraiment pas cher, donc ça vaut vraiment la peine. Mais même encore là, les explications, il y a comme tellement de versions, donc tellement d'explications que je trouve qu'on peut un petit peu s'y perdre. Donc je ne suis pas certaine que je recommanderais ça comme premier patron. En même temps, c'est quand même pas trop compliqué. Puis coûte des vêtements pour enfants, c'est quand même une bonne façon de commencer parce que même si on fait des petites erreurs, c'est pas très grave, là. Mais il y a beaucoup d'explications. J'ai trouvé que c'était quand même un peu difficile de s'y retrouver. Puis il y a des versions qui sont quand même plus difficiles à faire que d'autres. Tu sais, comme c'est sûr que des manches comme ça, ordinaires, c'est assez facile. En même temps, faire l'ourlet sur un arrondi, ça, c'est un peu plus difficile. Clairement, faire les biais, ça aussi, je trouve que c'est un peu plus dur. Celui-là, c'était quand même assez facile. Il faut froncer quand même. Mais tu sais, fait que chaque modèle a son niveau de difficulté, mais c'est un bon patron pour, si on veut s'en acheter juste un, puis faire plein de versions différentes pour ne pas qu'elle ait tout le temps le même modèle de T-shirt. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne de l'inspiration. Puis je vous dis bonne couture, puis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada